Bonjour, voici la huitième présentation visant à introduire le principe divin. Lors de la session précédente, nous avions parlé d'une vérité cachée, au sein des événements qui façonnèrent le début de l'histoire humaine et auxquels on se réfère en parlant de la chute ou du péché originel. Dans cette présentation, nous allons poursuivre notre investigation et étudier la deuxième partie du chapitre de la chute. Nous avions vu précédemment que l'amour ne peut exister que dans la mesure où l'on est entièrement libre de le donner. Le monde de l'idéal de Dieu ne peut se réaliser sans amour. Et c'est en s'emparant de l'amour, sans le consentement de Dieu, que la chute put se produire. Au cours de cette session, nous allons parler de la signification des symboles utilisés dans le livre de la Genèse qui décrivent l'histoire de la chute d'Adam et Ève afin de découvrir ce qui s'est réellement passé. La Genèse nous indique que Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans le jardin d'Éden. Au centre du jardin se trouvaient également deux arbres spéciaux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à Adam et Ève que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était interdit et leur ordonna de ne pas manger de son fruit. Mais il y avait un serpent dans le jardin qui tenta Ève à manger le fruit. Ève le mangea et donna ensuite le fruit à Adam qui le mangea aussi. Que représentent les arbres, le fruit et le serpent ? Commençons par l'arbre de vie. Dans les Écritures, on remarque que les arbres peuvent symboliser des êtres humains. Jésus nous dit en Jean 15, 5 Je suis la vigne, vous êtes les sarments. On se demande donc qui est cette personne représentée par l'arbre de vie et de quelle vie il est question. Ce n'est pas de la vie physique. Dieu dit à Adam et Ève, Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Néanmoins, le jour où ils mangèrent le fruit ne fut pas le dernier jour de leur vie. Au contraire, ils vécurent de nombreuses années. Par contre, le jour où ils mangèrent le fruit, ils furent chassés du jardin. Leur mort ne fut pas physique, mais spirituelle. Ils sont morts spirituellement, ce qui signifie qu'ils furent coupés de l'amour de Dieu. Si la mort est une séparation de l'amour de Dieu, alors la vie vient du fait d'être unie à son amour. En d'autres termes, l'arbre de vie représente une personne qui a accompli la première bénédiction, dont le cœur a grandi jusqu'à la maturité et qui incarne l'amour inconditionnel de Dieu. Que représente le serpent ? L'Apocalypse, 12-9, nous révèle Grâce à ce passage, on comprend que le serpent est un être spirituel, un chef d'ange appelé Archange et qu'il fut expulsé du ciel. L'Archange était un être angélique qui pêcha et qui fut appelé Diable et Satan. Parlons un peu plus des anges. Dans la sixième présentation, nous avions étudié l'existence du monde spirituel. Dieu créa des êtres angéliques qui vivent uniquement dans le monde spirituel. Les anges ressemblent aux humains en apparence, mais ils n'ont pas de corps physique et n'ont pas la même capacité de cœur que les êtres humains. Les anges furent créés pour aider Dieu et les enfants de Dieu et pour les assister. Hébreu 1, 14, les appellent des esprits remplissant des fonctions et envoyés en service. Selon la Genèse, l'Archange a initié le premier péché lorsqu'il tenta Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que symbolisait ce fruit et quel fut le péché des anges ? Jude 6 et 7 révèlent que le péché des anges était le même que celui qui fut commis à Sodome et Gomorre, luxure et fornication contre nature. En d'autres termes, le fruit était un symbole d'amour sexuel. Comme nous l'avions vu dans la conclusion de la session précédente, Dieu demanda à Adam et Ève de ne pas avoir des relations sexuelles afin que leur amour pour Dieu puisse atteindre sa pleine maturité. Voici un autre exemple qui montre que le fruit était un symbole sexuel. Avant de manger le fruit et avant d'être chassé du jardin, Adam et Ève étaient nus et sans honte. Mais après avoir mangé, ils cachèrent leur partie sexuelle. Pourquoi avoir agi ainsi ? Il est évident qu'ils avaient honte d'avoir utilisé leurs organes sexuels et qu'ils commirent un acte sexuel. Examinons maintenant ce que représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans les Écritures, le mot connaissance a deux significations. Il peut vouloir dire que vous comprenez quelque chose ou que vous avez eu une relation sexuelle avec quelqu'un. Les Écritures y font référence à plusieurs reprises. Ainsi, dans la Genèse, Adam connut sa femme Ève et elle conçut Cain. Cain connut sa femme et elle conçut Énoch. Adam connut à nouveau sa femme et elle conçut Seth. La connaissance, c'est-à-dire l'amour sexuel, est soit bonne, soit mauvaise. C'est pourquoi il est fait référence à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme nous l'avions vu lors de la session précédente, l'amour est la seule chose que Dieu attendait qu'on lui retourne librement. Si Adam et Ève s'étaient abstenus de manger le fruit, s'ils avaient gardé leur pureté sexuelle jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'arbre de vie et incarné l'amour inconditionnel de Dieu, ils se seraient unis à lui et avec sa bénédiction auraient partagé un amour intime, les unissant conjugalement. Cela aurait constitué le bien et permis au fruit de la connaissance du bien de se développer. Mais en mangeant le fruit avant d'avoir atteint la maturité, soumis à la tentation et la séduction du serpent, l'acte sexuel ou le fruit était mauvais. Satan les sépara de l'amour de Dieu et le fruit fut celui de la connaissance du mal. En conclusion, le péché originel consistait en deux actes sexuels en opposition avec l'idéal de Dieu. D'abord, Ève fut séduite par l'archange et s'unit à lui sexuellement, puis se rapprocha d'Adam et s'unit aussi à lui sexuellement. Le premier acte était spirituel avec un ange et il constitue la chute spirituelle. Le second acte entre Adam et Ève était physique et il constitue la chute physique. A ce stade, de nombreuses questions se posent. Comment cela put-il se produire ? Qu'est-ce qui motiva l'archange à faire une telle chose, s'il était bon au départ ? La motivation initiale de l'archange repose sur la jalousie. Les anges ne sont pas des êtres parfaits. Ils désirent, comme nous, être aimés. Dieu pouvait aimer les anges dans une certaine mesure, mais les anges sont des êtres spirituels substantiels qui furent créés pour faire l'expérience de l'amour d'une manière substantielle. Après qu'Adam et Ève ait atteint la maturité et soit devenu seigneur de la création, l'amour de Dieu se serait écoulé naturellement vers les anges. Mais avant ce moment, alors que le premier homme et la première femme étaient encore immatures, l'archange n'était pas accompli et ne pouvait s'empêcher de comparer l'amour qu'il recevait en tant que serviteur à celui qu'Adam et Ève recevaient en tant qu'enfants de Dieu. L'archange n'était pas jaloux parce que Dieu lui donnait moins d'amour. L'amour de Dieu, pour les anges, ne changea jamais. Mais lorsque l'archange compara l'amour qu'il recevait avec l'amour que Dieu donnait à Adam et Ève, il eut l'impression que son amour avait diminué et ressenti de la jalousie. L'archange, jaloux et désirant recevoir un plus grand amour, fut naturellement attiré par la beauté d'Ève. La beauté nous fait ressentir de l'amour et la beauté d'Ève stimula l'amour chez l'archange. Ainsi, l'archange recherchait Ève et plus il était avec elle, plus son désir pour elle grandissait. Pourquoi ne cessa-t-il pas cette relation en sachant que c'était contraire à la volonté de Dieu ? Parce que le pouvoir de l'amour peut croître au point de surpasser toute autre force. Selon les écritures, Ève repoussa d'abord l'archange en lui disant qu'une telle chose était interdite. A partir de ce moment, l'archange cacha ses intentions et par la tromperie, la tentation et la séduction, il séduisit Ève jusqu'à ce qu'elle mange finalement le fruit. Elle s'engagea avec lui dans une relation sexuelle. C'était en totale opposition avec l'idéal d'amour que Dieu avait prévu pour ses enfants. Ève fut remplie de peur et s'est alors naturellement tournée vers Adam. Mais au lieu de dire ce qui s'était passé, elle utilisa la même stratégie que l'archange avait employée avec elle et séduisit Adam. Ces deux actes constituent la chute et la vérité cachée qui explique comment nos premiers ancêtres se séparèrent de l'amour de Dieu. L'amour qui aurait dû être inspiré par Dieu permettant à Adam et Ève d'incarner son amour inconditionnel fut détournée par les désirs égocentriques de l'archange. Après leur chute, Dieu vint vers Adam et Ève en essayant de leur offrir un moyen de revenir à lui. La seule issue était d'admettre leur culpabilité et de se repentir afin de pouvoir retrouver un lien avec Dieu. Mais lorsque Dieu interrogea Adam, il refusa de reconnaître sa faute et accusa Ève. Et lorsque Dieu se tourna vers Ève, elle nia à son tour être responsable et accusa l'archange. Dans cette situation, Dieu ne pouvait plus intervenir car Adam et Ève mirent fin à la relation de sincérité qui les unissait à lui. Au cours de cette session, nous avons parlé des débuts tragiques de la famille humaine et comment l'être humain s'est séparé de Dieu et de son vrai être intérieur. Mais il reste de l'espoir. Vous ne pouvez pas guérir une personne avant de comprendre la cause de sa maladie. Le fait même que cette vérité cachée soit révélée est un signe d'espoir. Cela va permettre de résoudre les problèmes engendrés par le péché originel. Je vous remercie de votre attention. Au cours de la prochaine session, nous verrons quelles furent les conséquences de la chute et comment elles continuent d'affecter nos vies aujourd'hui.